... Nous avons entendu une grosse déflagration et l'impression comme une bombe ou une explosion de gaz. Et puis tout l'immeuble a tremblé, puis c'est tout. La ville de Toulouse sous le choc. Peu après 10 heures, une violente explosion a secoué le centre-ville. Le premier bilan fait état de 3 morts et au moins 130 blessés. Les dégâts sont considérables. L'explosion s'est produite dans une usine chimique de type Céveso, au sud de la ville. Une usine qui produit les combustibles de la fusée Ariane. L'explosion serait d'origine accidentelle. On a évacué dans la seconde où il y a eu la deuxième déflagration. Et donc tout le monde est sorti en moins de 5 minutes. On a senti une explosion très très forte, avec un souffle terrible. J'ai vu une gerbe de fumée monter très haut dans le ciel. Il y a une explosion sur un diamètre de 5 km au moins, de la poussière partout. C'est à 10 km là-bas. Et puis on est descendu, tout l'immeuble a été évacué, les fenêtres sont descendues. La préfecture invite la population à rester chez elle et à se calfeutrer. Un nuage de fumée provenant du sud de la ville se dirige actuellement vers le quartier du Mirail. Mais il n'y a aucune trace de toxicité pour le moment, selon le préfet. De nombreux bâtiments et plusieurs écoles ont été évacués. Tous les vols qui devaient se poser à Toulouse-Blagnac ont été déroutés. Le Premier ministre Lionel Jospin a quitté Matignon pour se rendre sur place. Un numéro d'urgence a été mis en place par la préfecture de Toulouse, le 05 61 52 07 67. Retrouvez le 6 minutes et l'info remise à jour en permanence sur m6.fr.